On avait été voir Julien pour me présenter une opportunité d'achat en vente ou de location longue durée. Cette fois-ci, on va avoir un bien pour faire la location saisonnière, parce que c'est ça ma spécialité ici. Alors là, on est où, là, je veux dire ? Là, on est sur Mid Beach. Ouais, Mid? Ouais, Mid, c'est le milieu. Ok, donc c'est Mid Town. Entre South Beach et North Miami. Ah ouais, donc là, c'est pas Mid Town, c'est Mid Beach. Mid Beach. Ok. Et là, on est, on va peut-être passer par là. On, 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 les prix sont moins élevés que South Beach et on a quand même pas mal de choses autour. Donc tu vois, l'immeuble, il est déjà en construction. Ouais. Et l'année prochaine, Summer for 2024, il sera délivré. Donc ça, c'est top. Donc attends. Généralement. Je répète. Parce que là, je suis dans ma tête, je suis déjà à l'eau. Ok. Ça, c'est l'immeuble. Là, là, à trois intersections, c'est la plage. C'est la plage. Ça, c'est un immeuble qui va être délivré l'année prochaine et on aura le droit de faire Airbnb. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, c'est ça d'être en relation avec les bons agents immeu qui sont sur tous les plans. Parce que tu vois, tous les mecs avec qui je travaille, ils m'ont pas encore parlé de ce plan-là, mais je suis en Connex 5 Julia, donc je suis au courant du plan. Je suis au courant du plan. Ah, il y a un autre, qu'on peut construire, qu'on veut faire une autre construction. Mais ça va être entre 8 et 12 stories. Ok, ok. D'où est-ce? Je suis de Paris, mais je vivais en Miami depuis 2020. Qu'est-ce que tu penses? Non, franchement, c'est pas mal parce qu'en fait, là, on est sur South Beach. En général, c'est très cher. Tu vois, l'icône de South Beach, tu savais comment c'est cher? Quand tu nous as montré la vue, en fait, peu importe où tu es, parce que des fois, il y a des gens qui ont acheté des appartements dans des condos. Ils n'ont pas pensé au condo qui allait être construit en face. Même si à droite, à gauche ou en diagonale, il y a un autre condo qui se construit. Vu que tu as un full Ocean View, même avec une petite partie City View, en fait, tu resteras toujours gagnant. Après, ce qui est bien, c'est que tout ça, là, c'est City On, la ville qui est propriétaire. Du coup, il n'y aura jamais de construction. Et les autres immeubles qui sont en construction, c'est le même développeur. Là, c'est acté, il n'y aura jamais de construction. Non, c'est comme Bayfront Park, tu sais, à Dantin. Il n'y aura jamais personne qui va construire, donc les vues, elles ne vont pas changer. Et vu qu'il y a une restriction au niveau de la hauteur. Parce que déjà, de base, à South Beach, je crois que sur 90% du territoire de South Beach, déjà, normalement, tu n'as pas le droit de faire un bon lieu. Non, parce qu'en fait, ils sont en compétition avec les hôtels. Il a parlé de Miami Design District. Miami Design District, là, il y a un pont. Tu passes le pont et tu es directement là-bas. Ok, donc déjà, on est à côté de Miami Design District. On est à côté de Wynwood. On n'est pas très loin de l'aéroport. On a un quart d'heure, 20 minutes de l'aéroport. On est à côté de tout. Et après, tu as le faena, tu as tous les hôtels de luxe avec restaurant et tout. Quand tu es propriétaire, tu payes des condo-fils. Oui, tu es 1,50$ par square feet. Voilà, mais ce n'est pas, on va dire, expensive par rapport à d'autres. Il y a des condos où... Généralement, c'est 1$. Plus la communauté est grande, moins tu payes. Là, elle n'est pas très grande, la communauté, mais tu ne payes pas non plus énormément. Et c'est aussi un produit financier. Je sais que tu vas faire au moins, je pense que tu fais 20 000. Je pense qu'ils ont compris que maintenant, les investisseurs, ils veulent investir, ils veulent aussi faire d'argent avec. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et non, la question que j'ai oublié de demander, c'était pour le one bedroom et le two bedroom, l'impôt foncier ? C'est entre 1,8% et 2% du prix d'achat. D'accord. Comme là, c'est de la pré-construction, ce n'est pas quelque chose déjà de construit. Alors, ils mettent un peu plus, généralement, ça dépend. On dira 2%. Mais en fait, ils ajustent parce que vu que c'est une nouvelle construction, après, ça, il faut voir dans les détails, tu vois, parce que des fois, il y a des choses qui changent. Mais généralement, c'est 2%. Les HOA, elles vont être un peu plus importantes. Ils vont un peu calibrer différemment parce qu'il faut que l'immeuble commence à tourner, tu vois. C'est plus ce que tu peux avoir. Mais déjà, juste le fait que tes guests, ils ont accès à un private beach club, un club privé pour toi en tant que guest, tu n'es même pas owner. Ouais. C'est un truc de malade. Pour l'instant, il n'y a que des aspects positifs. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas leur property management, donc tu peux gérer tout seul au niveau des tarifs, au niveau du prix du marché. Quand tu fais Airbnb, il faut que tu changes les prix, tu vois. Parce que Sports Season, W, tout ça, ils te prennent 50% de tes outils. C'est ça, tu vois. C'est énorme. Voilà, c'est beaucoup. Il y en a qui prennent même 60%. Tu gères tout tout seul, tu gères ton planning tout seul, donc tu n'as pas de contrat. Il n'y a que du plus. Bon, je viens rentrer faire les calculs. Ok, ça marche. En tout cas là, c'est une opportunité de ouf malade. Bon, là, je viens de terminer le deuxième rendez-vous avec Julia. Et là, sur mon écran, je vois une opportunité, là, sur l'US 30 en H4. Comme je dois partir au Panama et à Santo Domingo, et après en Guadeloupe, là, il va falloir que je passe en mode swing. Parce que c'est ça, l'avantage du day trading ou du swing, c'est que tu peux utiliser, selon tes activités dans la journée ou dans la semaine, quand tu sais que tu ne vas pas être trop devant le PC, des fois, il faut passer en mode swing. Moi, à la base, je suis un smooth trader. Mais quand je sais que je n'aurai pas le temps d'être tout le temps derrière mon PC pour faire du day trading sur la session de New York, à partir de 8h du matin ici aux US, sur la Miami, il faut que je fasse du swing. Donc, tu vois, là, j'ai repéré un setup en H4. Donc là, je vais aller dans mon jacuzzi, je vais aller me reposer un peu et me remémorer tout ce que Julia m'a dit sur l'opportunité à South Beach. Cette fois-ci, pour faire de la location saisonnière. Donc, je vais me poser dans le jacuzzi, je vais me relaxer, je vais penser à tout ça. Et après, je vais monter directement à la maison pour faire l'avance technique sur l'US-30 en H4, envoyer ça dans le groupe VIP du Forest Gang et prendre ce putain de signal en H4 et engranger de grands profits et des millions de micro-pils. Donc, c'est parti. Moi, je vais aller dans mon jacuzzi en plein air. Tiens, viens d'ailleurs, je te montrerai comment ça marche. Je viens. Tu vois, c'est ça que je kiffe dans les condominiums, c'est que tu es au bord de l'eau, tu as plein de piscines, mais surtout, tu as un jacuzzi, eau tiède ou eau chaude, appelle ça comme tu veux, un jacuzzi eau chaude en plein air. Donc là, je vais plonger dans les petites bulles là. On va se relaxer. Une heure ou deux et après, on monte là-haut. Chez moi, je vais faire l'analyse technique sur l'US-30 en H4. Et je crois qu'il y a une forme harmonique. Il faut que j'aille valider le point A décédé de cette forme harmonique. Je vais lancer ça et après, demain, direction Soto Domingo, Panama de la Guadeloupe. Bon, maintenant, c'est l'heure de passer à l'analyse technique en H4 sur l'US-30. Là, sur l'US-30, on a une forme harmonique Gatorley qui est en train de se former. Il y a aussi une autre forme harmonique en H1. Mais vu que là, on est sur une tendance baissière et que le prix va peut-être être repoussé par la Trenman baissière et aussi confirmé par la forme harmonique en tendance baissière en H4. Donc, il y a de fortes chances, on va dire à 98%, que le prix plonge. Et plonge pour au moins une semaine ou deux, avant que je parte au Panama demain pour ensuite partir à Soto Domingo et puis la Guadeloupe. Là, on va faire l'analyse technique. Donc, tu vois, là, on est en H1. On est en H1 sur l'US-30 et tu vois, il y avait déjà une forme harmonique. Tu vois, donc, c'est pour ça qu'on a déjà eu cette chute, là. Tu vois, on a déjà eu cette chute. Donc, je l'ai... Je l'ai manqué, cette chute. Tu vois, on avait déjà une forme harmonique ici. X to the A to the B to the C to the D. Et tu vois, là, on avait la trendline. Tu vois, là, il y a une trendline... Il y a une trendline baissière ici en H4 que j'ai tracé. Et tu vois, le prix pile-poil. Tu vois, pile-poil, il a burns. Et la forme harmonique en H1, on l'a déjà validée, OK ? Donc, dédicace à tous ceux qui sont rentrés là. Moi, j'étais dans mon jacuzzi. J'étais dans mon jacuzzi au chaud en plein air et je n'ai pas pu prendre ces deux premières bougies en H1. Mais ce n'est pas grave parce qu'en H4, si je vais en H4, là, je viens de voir qu'il y a une autre forme harmonique. D'accord ? Je vais retirer là. Je vais retirer la forme... Je vais retirer la forme harmonique en H1. Et on va partir sur la forme harmonique en H4. C'est une Gatorlay, mais il faut que je la vérifie. Donc, tu vois, on part toujours de l'avant-dernière structure. Ça, c'est l'avant-dernière structure, tu vois, baissière. Et ça, c'est la dernière structure haussière. On part toujours de l'avant-dernière structure pour tracer la première leg X to the A, OK ? Donc, dans une forme harmonique Gatorlay, pour valider le point B, on doit toujours partir du point X vers le point A. Et on doit voir si le point B, ici, là, on doit voir si le point B se retourne sur le retracement de Fibonacci 61.8 en allant de X vers A. Donc, tu vois, je prends, hop, mes retracement de Fibonacci, je vais de X vers A. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Boum, pile poil, le prix qui se retourne sur le niveau... Tu vois, j'ai le prix, là. J'ai le prix qui se retourne sur le niveau 61.8. Voilà. Donc là, je peux valider mon point B, OK ? Maintenant que j'ai validé mon point B, je dois valider le point C, ici, là, OK ? Je dois valider le point C. On est dans une forme harmonique Gatorlay. Pour valider le point C, on doit utiliser, cette fois-ci, encore les retracement de Fibonacci. Et on va aller du point A vers le point B. Et on va vérifier si le prix se retourne entre le range 38.2 et 88.6, OK ? Donc, je prends mes retracement de Fibonacci. Je vais du point A vers le point B. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai, là ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que tu vois ? Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu vois. On a bien le prix qui se retourne entre le 38.2, 38.2 qui est là, d'accord ? Et le 88.6 qui est là, tu vois ? Et là, ici, on a bien le point C, tu vois ? On a le point C, le point C qui se retourne pile poil sur le niveau 61.8. Donc là, on peut valider notre point C, OK ? Maintenant, une fois qu'on a validé le point B et le point C, il y a deux phases pour valider le point D. Mais si la première phase est bonne, il n'y a pas besoin de vérifier la deuxième phase. Donc là, la première phase pour valider le point D dans une forme Gatorlay, on doit utiliser cette fois-ci les extensions de Fibo, qu'il y a différents des retracements de Fibo. Et on doit utiliser les extensions de Fibo en allant du point A vers le point B et regarder si le prix se retourne sur le niveau d'extension de Fibo, 127.2 et 161.8. Donc, je prends mes extensions de Fibo, voilà, et je vais du point A vers le point B. Donc, regarde bien ce que je fais, je vais du point A vers le point B et je reviens vers le point A. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai quoi ? J'ai le prix qui se retourne bien pile poil sur le 127. 127.2. Donc, c'est bon, je peux valider mon point D ici, tu vois. Mon point D, il s'est retourné sur l'extension de Fibo 127.2. Après, on peut aussi utiliser la deuxième phase qui est encore plus simple, c'est d'utiliser les retracements de Fibo en allant du point X vers le point A. Voilà, X vers le point A et on regarde si le prix se retourne pile poil sur le niveau 78.6. Là, le niveau orange, je rentre là et le TP numéro 1, c'est ma ligne jaune ici. Ma ligne jaune ici, c'est mon TP numéro 1 parce que le prix, il s'est retourné une première fois ici. OK ? Maintenant, mon TP numéro 2, c'est celui-là. Et je le mets là parce que ici, le prix aussi pareil, il s'est retourné une deuxième fois. Donc, ça, c'est mon TP numéro 2. Et mon TP final, en fait, je le mets au niveau du point A. C'est mon TP final pour cette analyse de la forme harmonique qui est orlé en H4. Que je vais aussi envoyer dans le groupe, VIP, des membres du Forest Bank, des membres de la formation. Xtreme Money V1, V1.5, V2, V3 et dernièrement, Xtreme Money Silo. Là où j'envoie mes analyses techniques en réel, en live, sous forme de vidéo. Aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, c'est l'heure d'effacer tous les imposteurs, tous les escrocs, tous ceux qui pensent qu'à escroquer leurs followers. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 La technologie, c'est bien. Tu vois, là, je viens d'arriver à Saint-Domingue, là. Ce putain de téléphone Samsung Fold. Tu vois qu'il m'a coûté 2500 euros. Le Samsung Fold 4. Samsung a balancé une mise à jour et apparemment, c'est un problème connu. Samsung a balancé une mise à jour qui désactive le Wi-Fi. Tu ne peux plus activer le Wi-Fi. Donc, quand j'étais à l'aéroport, à l'aérogare, pas de Wi-Fi. Il a fallu que j'attende que j'arrive dans mon habitation. Et là, j'ai mon putain d'ordinateur MacBook, dernier cri, qui ne veut pas charger. Donc, d'un côté, j'ai mon téléphone. Il n'y a que les deux puces ZHM qui marchent et le Bluetooth, le Wi-Fi ne marche plus. Alors que le téléphone, il a à peine 4 mois. Je l'ai acheté 2500 euros net. Parce que le Samsung Fold 3, la carte mère, elle avait grillé. Donc, ils m'ont proposé la version 4. J'achète la version 4. La version 4 a encore plus de problèmes que la version 3. Donc, je pense que je vais abandonner les écrans comme ça là, qui se plient en deux. Je crois qu'il y a une autre marque, chinoise ou japonaise ou coréenne, qui fait aussi le double écran. Je crois que ce n'est pas vendu en Europe ni en Occident. C'est vendu qu'en Asie. Je vais demander à mon pote Jo qui est au Vietnam, s'il ne peut pas me l'avoir. Mais ma technologie ne fonctionne pas. Donc, tu vois, quand tu es trop dépendant de la technologie, ça casse aussi les couilles. Bon, on va aller voir Mister. Mister JR. Une veste de construction. Aujourd'hui, il va me parler de... Donc, c'est un Martiniquais qui est Hustle. Qui fait de la construction en Martinique et en... Et à Santo Domingo en République Dominicaine. Et là, il va me présenter un peu ce qu'il fait. Il va me parler de ses activités. Il va me montrer deux, trois terrains qu'il a achetés. Il va aussi me montrer les habitations. Là, il pleut. Je ne pense pas qu'on va aller voir les villes à piscine aujourd'hui. Mais quelques projets de construction. Donc, toute la semaine. Ok, allez. On va au dernier. Donc, toute la semaine, on va bouger avec lui. Il va me montrer un peu quel genre d'investissement on peut faire à Santo Domingo. M. Notorious Big. Cela va ou quoi ? Quoi qu'il va ? Tranquille ? Quoi qu'il va ? Tu es immense, gars ! On est très plaisir de te voir. Comment vas-tu ? Bon ? Enchanté ! Bon, ma femme. Ben, oui. Enchanté. Alors ? Alors ? On est là. On bouge, vas-y on y va, vas-y, vas-y, là je comprends quand tu me dis que tu fais 2 mètres Mais tu aurais dû faire du sudot ? Moi j'adore ce pays, ce pays on peut encore tout faire C'est ce que je vois On va dire que c'est un peu plus développé au niveau immobilier qu'infrastructure que la Martinique Mais c'est quand même aux années 1970 Donc il y a encore possibilité de faire pas mal de sudot En dehors de la capitale tu veux dire ? En dehors de la capitale Parce que la capitale ici c'est dans le centre donc tu vois certaines choses Mais il faut aller en dehors parce que la capitale c'est pas la république dominicaine Totalement Bah ouais je dois aller C'est pas la république dominicaine La république dominicaine c'est dans les quartiers Et tout ce que j'essaie de faire c'est pour faire avancer les quartiers Alors est-ce que le gouvernement ici comment il est ? Bon le gouvernement celui qui est en action là il est pas mal Il est très bien il fait bouger le pays Il essaie d'enlever en ce moment Il est pour les entrepreneurs qui veulent développer l'île ou quoi ? Oui c'est un ancien de l'hôtellerie Ok Donc il connaît Oui Donc il connaît Il connaît très bien Ok Parce qu'ici le service c'est comme on avait avant aux Antilles Tout ça peut se faire une fois qu'on paye Ouais Et ça sera par contre c'est resté toujours dans les gènes Bah c'est resté là je dois retourner là-bas c'est problématique C'est resté Tu paies le policier, tu paies ceci, tu paies cela Il te fait tout Tu paies tout le monde et tu avances Donc on a aussi des restrictions qu'on a au niveau français Tu as eu du temps à trouver les bons notaires et les bons avocats ? J'ai pris pratiquement deux ans Deux ans Pour trouver le bon notaire Pour trouver les bons avocats Parce que chaque avocat sa spécialité Donc il fallait trouver celui pour la communication et la partie immobilière Celui pour suivre tout problème qu'il y a pénal Donc il a fallu qu'on rentre dans un groupe Celui qu'il faut pour suivre tout ce qui est immigration aussi Et un avocat spécial pour faire les constitutions de société Il a fallu trouver tout ce beau monde là Et que tout ce monde là soit près de moi Bah oui Non tu peux pas Deux choses Tu viens comme celui qui arrive aujourd'hui Ah je vais faire un contrat de ceci et de cela Maximum au plafond Tu viens comme celui qui est déjà connu Et qui commence à être comme un frère Parce qu'ils adorent dire ça Mais hermano Et là ça change un petit peu Vous voyez cette petite rouille ? Ouais Donc cette petite rouille Les alentours C'est ce que je propose de développer C'est ce secteur Ok Parce que ce secteur Ça descend et ça va directement à l'aéropond Ouais parce que c'est Donc nous on va faire un On va pouvoir en français C'est pas trop mouillé Pour que je puisse vous montrer et vous expliquer le reste Voilà Voilà Donc nous on va donner une veste Qui est en bas sous le petit logo Ok En bas Le numéro de téléphone c'est le mien Tout ce terrain C'est ce terrain qui nous aborde C'est toute cette partie là Jusqu'à la cabane derrière Venir ici Et à cette cabane Jusqu'à l'autre Ici on va mettre 5 bâtiments Un ici Un là Un à la fin Parking souterrain D'accord Et 2 sur ce côté là Il y aura 2 bâtiments en face Ok On commence à faire par ici Pourquoi ? Parce que Tous les voisins Ils veulent nous vendre celui là On en a un sur les côtés Tous ceux que tu vois derrière Ils sont prêts à nous vendre tout ce secteur Il y a au moins 20 hectares derrière Et on veut développer jusqu'à là Regarde au fond là-bas Ils sont en train de faire le pont Une fois qu'ils ont terminé ce pont Une fois qu'ils ont terminé ce pont On va se rapprocher Ce pont là Il sort Il va jusqu'au pont d'entrée Que je vais te montrer un peu plus loin Où ils ont déjà fait la préparation Pour sortir à Bocachica Ok Donc cette autoroute Va rejoindre l'autoroute de l'As Américas Qui va aller à l'auport Ok Et de l'autre côté Où on a Le petit rond Que tu vois Qui est Cronbose Donc Lorsque tu vois les petits poteaux Commence l'autoroute Qui va direction à l'Asterinas Au nord Ok Et se termine Sous l'autoroute de l'As Américas En face de la mer Ce coin C'est un coin stratégique Nous allons faire Ces immeubles là Nous allons faire Des immeubles Des élevations verticales Dans tous ces sens Créer des grosses villes En fait Toi tu veux faire Des immeubles de rapports Exactement Une résidence autonome Et l'eau On a l'eau de la rue Qui vient Parce que regardez Donc la connexion de l'eau Ca va se faire Dans le secteur Donc j'arrête Directe Et on va aussi puiser de l'eau au sol Qu'on va filtrer Pour être autonome Ok Alors Abdom tu as déjà un projet fini Ou qui est entamé ou pas ? Je vais t'envoyer tout le projet Pour que tu puisses l'avoir Il y a des vidéos du projet Il y a des plans du projet Il y a tout un système Il y a une présentation du projet Je vais tout t'envoyer Pour que tu puisses Pour que tu puisses avoir déjà le visite Tu vois les immeubles qui sont là ? Là aujourd'hui Vous avez les immeubles implantés sur le site Avec la vidéo Je vais t'envoyer tout ça Pour que tu puisses voir Donc Mathieu Là tu peux voir Là je te montre La partie réception A rénover D'accord ? Donc tu vois que c'est un système Un système romain Tu vois ? Ancien restaurant de hôtel De 245 De 245 chambres Complètement à rénover Depuis 5 ans abandonné Abandonné depuis 5 ans Abandonné depuis 5 ans Et la nature a repris ses doigts Ouais je vois ça Donc il y a vraiment tout à refaire Tout à reprendre Et tout à repenser La partie parking La partie réception La partie discothèque 8000 m² de terrain sur un côté Front de mer D'accord ? Une plage privative Et un village Donc comme je disais Le village Ce sera une partie A reprendre A renégocier Le village a disparu du lot Quand tu dis le village C'est ce qu'on vient de voir là Le village On va le voir un petit peu plus près On va le voir un petit peu plus loin Ouais un petit peu plus loin De l'autre côté de la plage Donc euh Goustique On a toutes nos satures Allons-y 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 Allons repartir On a toutes nos satures déjà Prêtes Carrelage Carrelage Peinture Nouvelles fenêtres Un nouveau design Un nouveau design On doit tout reprendre Mathieu Cette partie nettoyée est dégagée On a une vue mer Ça c'est sûr On voit là bien au fond là On la voit à travers la végétation Cette partie nettoyée On pourra créer des petits curesques en bois Où les clients peuvent s'arrêter Boire un verre Même éventuellement créer un petit bar dans cette partie végétation Retrouver l'initiale Retrouver l'initiale Et aménager Voilà Voilà On regarde à travers la végétation On pourra apercevoir la partie plage Voilà Effectivement Récupérer les parties piscines Récupérer les parties piscines Les bains pour les enfants Les bains pour les adultes Recréer le pont Remettre à neuf Comme un hôtel 5 étoiles pour une Takana Alors lorsqu'on descendait On arrivait directement à l'espace plage Voilà Là on peut voir qu'en bas Il y avait une partie restaurant C'est à dire on a l'ossature type On a la pierre Il n'y a plus qu'à rénover Il y a les fondations Il y a les fondations A cacher A donner le cachet Quitte à même créer une petite discothèque Bord de plage en bas là Et les gardiens vont contrôler l'accès Et ça c'était Ça faisait partie de l'hôtel Avec ses salles de bains Sa partie restauration Là c'était ce qu'il y avait Il y avait quoi là-dedans à l'origine ? Là c'était la partie restauration De la plage Avec les salles de bains Qui pourraient rester une partie restauration Pour ceux qui ont les bracelets Et vente Pour ceux qui sont à l'extérieur Voilà un petit peu On se retrouve avec déjà créé Il ne reste plus qu'à rénover En fait c'est ça la force du projet on va dire Et la force du projet c'est la rénovation C'est qu'il y a déjà le squelette Ouais le squelette Est déjà là Toute la partie rénovation C'est la seconde œuvre Deux hectares de bâtisses Et qu'ils ont un accès mer aussi On les voit même plus là ça ? On les voit même plus Et tellement la végétation a grandi On a vu seulement l'entrée tout à l'heure Du village Voilà Et là on voit les bâtisses Ici c'est privé cette partie là Maintenant pour l'instant Pour l'instant Si on fait l'acquisition du village On pourra l'ouvrir Et faire autre chose Comme une partie luxueuse Bon Là nous sommes le troisième jour J'ai enfin réussi à joindre Samsung Samsung US Et là ils m'ont donné des adresses Apparemment des espèces de centres Samsung agréés Pour voir s'ils peuvent réparer Mon putain de Samsung Fold 4 Que j'ai acheté il y a à peine Il y a à peine Janvier Ouais c'était janvier Janvier 2003 Là nous sommes Septembre 2023 Je l'ai acheté en janvier 2023 C'est le Samsung Fold 4 Il marche pas Habituellement quand je vais en vacances Je prends toujours un téléphone de rechange Là j'ai pas voulu m'encombrer Parce que je sais que le téléphone Je l'achetais 2500 euros Et il tombe en branle Tu vois ce que je veux dire Donc Ça m'apprendra A pas prendre un deuxième téléphone de rechange Toujours avoir un deuxième téléphone de rechange Et je pense que Samsung Ben Celui-là il est toujours En garantie C'est garantie il y a un an je crois Donc Ils vont me le réparer Ou m'envoyer un nouveau Mais je sais qu'en deuxième téléphone Quoi qu'il arrive Je vais prendre un iPhone Parce que là Même si je fais la restauration Du téléphone Je ne suis pas sûr de pouvoir De me reconnecter facilement A toutes mes banques en ligne A cause du Google Authentificateur Et à certains Certains wallet Certains défis wallet Et Et mes réseaux sociaux Donc à faire à suivre Donc là Il y a toujours le trade qui tourne Donc Ben Je ne pourrais pas suivre le trade J'ai pas internet Et j'ai pas envie de me balader Avec mon PC portable En plein Santo Domingo Même si là On est dans le Dantan Et que dans le Dantan C'est sécurisé Mais en dehors du Dantan Je ne connais pas encore Les Barrios Comme ils appellent ici La Calier Donc là Je vais aller chez Samsung Store On va essayer de résoudre le problème Et on va revenir Suivre Le trade sur le Macbook Qui va rester ici Bien au chaud Dans le Airbnb Mais on dit Oui Oui Charger Pi Ci t'as vu comment un simple téléphone peut te mettre dans la merde là je viens d'arriver dans la première adresse on a pris une adresse de la liste envoyée par samsung us qui sont agréés samsung et là quand on arrive sur place elle a vu tout de suite que c'était un problème physique du composant wifi et carte sim donc elle nous dit ouais qu'elle a pas les pièces et qu'il faut aller dans une autre adresse mais l'adresse qu'elle nous donne elle nous dit que c'est agréé samsung mais il n'apparaît pas dans la liste d'adresse à santo domingo envoyé par samsung donc tu as vu comment un simple téléphone peut te foutre dans la merde et là il y a toujours le trade qui tourne mdr on regarde la galère on regarde la galère qui se rajoute la meuf de chez samsung enfin celle qui a agréé samsung elle nous dit de venir ici parce qu'ils ont des pièces de réparation on arrive ici les mecs ils nous disent qu'ils ont changé de local et le local il est à 50 minutes d'ici même putain de sa mère 50 minutes comme j'ai acheté le téléphone en france il faut que je le dépose dans un centre en france agréé pour que ce centre là puisse le renvoyer chez samsung samsung ne veut pas m'envoyer un bord de roue pour que je puisse l'envoyer depuis santo domingo depuis la red d'homme directement dans le centre en france donc samsung à la base ton produit il est bien il part d'une bonne idée mais les composants électroniques là c'est la gnognotte 2500 euros samsung fall 4 au bout d'une semaine non au bout de six mois pardon gsm wifi qui marche pas même après un hard reset donc là du coup je suis repassé sur un galaxy note 10 plus à l'ancienne donc là je suis en train de souffrir donc là comme samsung est en train de me faire souffrir là pour la peine je vais passer sur iphone si on m'a dit que metatradar 4 et 5 étaient repassés sur iphone ils ont compris l'erreur qu'il fallait pas faire donc fuck samsung même si ça m'embête de passer sur iphone mais voilà moi je peux pas me permettre de mettre 2500 euros dans un téléphone qui a normalement tout pour les traders comme moi particulier qui s'occupe en voyage avec un écran pliable tu vois avec une batterie qui dure bien mais tu fais un update ou même sans faire d'updates par exemple le 3 j'avais pas fait d'updates la carte mère elle est morte au bout d'un an là c'est on me dit que dans la version fold 4 c'est la partie gsm et wifi elle est collée à l'écran et à force de faire ça il ya trois charnières qui se décollent qui fait que ça déconnecte le wifi et le et la et la partie gsm moi je suis pas miami je suis un rep dom je fais comment c'est la première fois en plus que je voyage sans prendre mon deuxième téléphone de rechange là je suis un rep dom je suis coincé j'ai toutes mes banques en ligne toutes mes tout mes wallets il ya tous mes trucs mes réseaux sociaux mais machin encore j'ai encore j'aurai le j'aurai la partie gsm mais j'ai l'i gsm ni wiki le téléphone il me sert à rien la samsung il m'envoie ici là c'est que c'est techno je sais pas quoi là pour soi disant centra et gré samsung à cento domingo ils me disent quoi ouais faut que tu payes 600 euros pour réparer le téléphone le téléphone je l'acheté 2500 euros il ya six mois tu veux je remette 600 euros il y a encore il y a la garantie donc je préfère l'envoyer en garantie mais pour l'envoyer en garantie on me dit que ouais il faut que j'aille dans un samsung store europe en france pour qu'on pour que eux en plus ils puissent me renvoyer dans la partie réparation donc fuck samsung on passe sur iphone donc comme tu peux le voir on a atteint le tp le tp numéro 1 tu as vu ça sert à ça le swing tu vois tu vois de faire du swing donc là tu vois comme tu peux le constater on attend le tp numéro 1 je vais prendre mon stop loss et faire mon breakeven ça sert à ça le breakeven tu prends le stop loss et tu le mets en positif je le mets juste au dessus de la juste au dessus de la paterne tu vois voilà juste au dessus de la paterne donc j'ai pris mon stop loss et je l'ai déplacé en positif parce que mon entrée il est en orange ok donc et là on est en direction du tp numéro 2 ou le tp numéro 2 c'est à ce niveau là tu vois il y a déjà la mèche qui est en train d'aller vers le tp numéro 2 donc là j'ai fait mon breakeven j'ai déplacé mon stop loss en positif comme ça quand je vais partir à mes occupations tout à l'heure là au restaurant plus les occupations demain et après demain ok pour les jours suivants si jamais le prix se retourne tu vois là il peut faire un épaule tête épaule par exemple tu vois s'il fait un épaule tête épaule et qu'il retourne vers le prix d'entrée moi j'ai mon stop loss déplacé en positif donc mon breakeven de fait donc j'aurai gagné un peu d'argent et j'aurai protégé mon capital donc les goût moi je vais aller me restaurer et demain sera une autre journée je vais voir j'aurai alors il n'y a pas que au mexique qui a des ces notes il y a aussi des ces notes au rebe d'homme en santo domingo regarde moi ça donc tu vois avant l'eau est montée jusqu'en haut là et surtout quand il ya des fois de pluie et ça monte jusqu'en haut donc tu comprends bien le potentiel de location saisonnière à santo domingo tu commences à comprendre totalement transparente en plus il fait chaud je te cache pas qu'il fait chaud ici et j'ai envie de plonger une tête oh elle vénère tu vois la télévision quand on te parle de la république dominicaine soit on va te montrer des clips avec des rappeurs et des meufs qui twerk ou soit on va te montrer les barrios on va te montrer l'équivalent des favelas en rêve d'homme mais on va pas te montrer on va pas te montrer le développement qui est en train de se passer à santo domingo il ya carrément une rue qui s'appelle bricol en plus on dirait une petite partie de bricol tu vois tu arrives en plein centre tu as tous les magasins tous les magasins que tu retrouves en europe là les carrefours les ikea les machins ils y sont t'arrives tu vois des porches des lambeaux qui roule normal condominium comme aux états unis au canada c'est un truc de malade bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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